Le Centre de formation professionnelle de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Reprend-Vie. La spécificité des métiers portuaires mérite que les formations se passent dans un centre adapté et équipé aux normes internationales. C'est vous dire que depuis 30 ans que ce centre est créé, il n'a véritablement pas joué ce rôle et c'est ce qui a amené le comité directeur de l'AGPAOC à prendre une résolution pour sa mise à concession PPP afin de lui insuffler un nouveau dynamisme. Ce jour marque donc le début d'une nouvelle ère pour ce centre qui se veut désormais être un haut lieu du donner et du recevoir. Les métiers portuaires et maritimes étant très spécifiques, il est courant de constater la rarité des profils recherchés sur le marché de l'emploi. Il convient donc que le Centre Nouvelle Formule intègre dans ses programmes des modules bien adaptés de manière à donner le minimum de notions portuaires aux stagiaires afin qu'ils soient plus aptes et efficaces à leur poste dans les différents ports pour de meilleures performances. Cette cérémonie d'inauguration du Centre de Formation Professionnelle de l'AGPAOC a été une occasion pour rappeler l'importance du transport maritime. Le transport maritime représente plus de 95% des échanges commerciaux dans le monde. A titre d'exemple, un seul navire de 14 000 conteneurs équivalents 20 pieds transporte autant de marchandises qu'il faut 14 000 camions gros porteurs pour distribuer par voie terrestre et des milliers de vols cargo s'il fallait en assurer le transport par voie aérienne. L'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été créée en 1972 avec comme principal objectif d'accompagner les pays du Golfe de Guinée dans le développement de leurs ports.